Je passe à présent la parole à Florian Sidbon pour cinq minutes. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, alors effectivement, ce rapport brosse tellement de sujets qu'on peut évidemment qu'en piocher un ou deux. Il montre quand même la masse, parce que ça a été quand même très injustement critiqué, la masse, la qualité de ce document et de ce qu'il contient. C'est un document qui est obligatoire, mais il montre quand même l'importance des politiques qui sont mises en œuvre par la ville. Je voulais commencer par dire ça quand même et le rappeler, parce qu'on a l'impression que c'est un truc qui a été fait comme ça à la va-vite. C'est quand même une somme incroyable et ça montre la cohérence après le débat sur le PLU, après le débat sur la MIE Paris à 50 degrés, de l'action de notre majorité municipale. Je veux revenir sur deux points. D'une part, le vélo et c'est lié, évidemment, d'autre part, à la qualité de l'air. Depuis 2001, Paris s'est profondément transformé. Ça a été une bataille presque idéologique pour permettre à ceux qui le souhaitent de se déplacer à vélo. Et de très nombreuses pistes cyclables ont été créées et celles qui étaient originellement temporaires sont en train d'être pérennisées, parfois de haute lutte, comme la piste de la rue de Vaugirard, que j'affectionne particulièrement dans le 15e et qui a vu jusqu'à des pétitions dans le journal contre, dans le journal municipal, en expliquant, évidemment, qu'il y avait toujours des bonnes raisons pour être contre, qu'on n'était pas contre les pistes cyclables, mais que celle-ci, à tel endroit, n'était pas comme il fallait, etc. Mais nous, on continue. En 2022, le nombre de cyclistes a été particulièrement élevé et ce qui montre à quel point la politique menée depuis plus de 20 ans maintenant, mais qui s'est grandement accélérée, est la bonne. Les bornes situées sur certaines pistes cyclables montrent le nombre faramineux de passages à des endroits stratégiques. Et là, on peut opposer à ça toutes les petites pétitions qu'on veut. Quand il y a 5000 passages sur la piste de Vaugirard, et je n'ai pas les chiffres, mais je crois qu'on a battu des records sur la rue de Rivoli et devant notre mairie, eh bien, c'est un plébiscite. Nous faisons donc le choix de poursuivre la construction, évidemment, de pistes cyclables pour qu'on puisse aller partout en vélo à Paris en toute sécurité. Certains nous font le procès de dire que c'est une politique anti-bagnole. Ce n'est pas la question du tout. La question, c'est de pouvoir... Enfin, si, on l'assume en partie, mais la question, c'est de permettre à tous ceux qui peuvent se passer de la voiture de s'en passer parce qu'il y a une nécessité. Ce n'est pas d'obliger tout le monde à faire du vélo. Il y a des gens qui ne le feront jamais. Mais moi, j'ai pu abandonner ma voiture. Ensuite, j'étais en scooter et maintenant, je suis en vélo et je suis extrêmement heureux. Et avant, avant ces infrastructures, j'avais peur de prendre un vélo. Certains étaient plus téméraires que moi et plus en avance. J'ai dû me faire convaincre. Et la question, c'est de pouvoir avoir les infrastructures qui font qu'on convainc le plus grand nombre de passer au vélo parce que, et c'est le deuxième point de mon propos, il y a une nécessité, il y a une urgence qui a été rappelée, y compris par la MIE Paris à 50 degrés, y compris par la maire de Paris hier dans son propos liminaire parce que la pratique du vélo, ça permet à la fois d'améliorer évidemment la condition physique des cyclistes, mais aussi d'améliorer la qualité de l'air. De nombreux cyclistes ont en effet remplacé leurs déplacements, donc en voiture, par les mêmes déplacements en vélo. Ils ne viendraient plus à l'esprit ou alors de certains vraiment fous d'aller acheter son pain en SUV. Sans doute, certains font de la résistance et font encore ça, mais c'est quand même maintenant plus possible. Et la loi d'orientation des mobilités prévoit, la loi LOM, que tout le monde connaît par son acronyme, prévoit un renforcement du volet qualité de l'air des plans climat des collectivités territoriales en demandant, entre autres, l'évaluation des gains d'émissions et de concentration dans l'air. Donc en 2022, la ville a procédé, en collaboration avec Air Paris, à l'évaluation du volet air de son plan climat. Et pour atteindre l'objectif du plan climat à l'horizon 2030, conforme aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, l'étude d'Air Paris révèle qu'il est nécessaire de réduire drastiquement le trafic automobile. La maire de Paris rappelait ce chiffre hier, mais aussi le trafic automobile, mais aussi le volume du chauffage résidentiel. Ça rejoint le débat qu'on a sur la rénovation des bâtiments. Dans la capitale, à hauteur de moins 60%, chacun, et de façon simultanée. Moins 60%. Donc il nous reste, évidemment, encore à progresser sur cette question. Et il nous reste aussi à ne plus être dans la petite polémique, vu l'urgence, et à continuer d'aller dans ce sens-là. La ville de Paris est pleinement engagée, donc, dans l'amélioration de la qualité de l'air et dans la transformation de la ville, pour encourager les mobilités douces. Merci beaucoup, Florian Sidbon.